Pour la 41e édition de la course à la voile, la solitaire du Figaro, les havrets étaient comblés. Au doc Vauban, il pouvait découvrir 45 bateaux sélectionnés pour cette compétition de légende. Mais pas seulement, la marine nationale était elle aussi présente. Pendant 4 jours, le patrouilleur de service public Cormoran a ouvert ses portes aux passionnés de la mer. Basé à Cherbourg, ce patrouilleur participe prioritairement à l'action de l'Etat. Il y a deux grandes missions habituelles. La première mission, c'est la police des pêches à Mange-mer du Nord. Et puis la deuxième mission, c'est une mission de vigilance en mer et de surveillance maritime, avec toute une partie de sauvetage en mer. Mais pour la course, sa mission est différente. Donc on part effectivement pour une mission un petit peu particulière. On va accompagner la solitaire du Figaro pour d'une part assurer la sécurité de tous les coureurs. Et puis également, essayer de couvrir médiatiquement cet événement. On embarque 5 journalistes pour toute la durée du Figaro. Un plaisir qu'ont su mesurer les grands, mais aussi les plus jeunes. Des coursives à la passerelle, le patrouilleur dévoile tous ses secrets. Alors, une bonne idée initiée par la marine ? Moi, je pense que oui, parce que du coup, on s'intéresse beaucoup à ce qui se passe et c'est assez secret. Et du coup, là, on peut découvrir plein de choses et montrer aux enfants comment ça fonctionne. Eh bien, je venais voir le Figaro et j'ai vu qu'on pouvait visiter. Donc comme c'est la première fois, c'est un grand plaisir. S'ils pouvaient venir un petit peu plus souvent, ça serait que du bonheur pour le Havre. Pour les amateurs, la marine organise tout l'été des visites, comme à Port-Saint-Louis ou encore Sainte-Maxime. Sous-titrage Société Radio-Canada